Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une chanson d'Yves Duteil. Yves Duteil est un chanteur français, auteur, compositeur, interprète, né à Neuilly-sur-Seine. Il a écrit de superbes chansons qui sont toutes des poésies. Sa chanson « Prendre un enfant » est très bien classée au hit-parade des plus belles chansons du XXe siècle. La chanson que je vais vous lire est elle aussi superbe. Je vous invite à écouter le texte, puis la chanson grâce au lien dans la description YouTube. Essayez de deviner quels sont les deux pays dont Yves Duteil parle et reconnaissez dans le texte quel est le lieu qui fait partie des sept merveilles du monde. La langue de chez nous C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle, aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent au méandre, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui c'est la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Comte-Escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Comte-Escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Je vous conseille maintenant de cliquer sur le lien dans la description, écouter la chanson, interpréter. Cette leçon est terminée. Je vous invite à la réécouter plusieurs fois, à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à laisser des commentaires. Merci et à la prochaine fois !